Hello tout le monde ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler d'un des thèmes de vidéo préférés hein Vous le savez, bon il y a des gourmands et il y a la vanille C'est quand même notre préféré je pense en parfumerie, c'est la fille super originale Mais qui voulez-vous la vanille ? Ça sent bon, ça rend les gens heureux ça vous donne le sourire, on se sent bien c'est réconfortant, c'est gourmand, des fois ça peut être frais Enfin c'est trop bien la vanille Tout le monde aime la vanille, enfin quasiment tout le monde Et si vous aimez pas la vanille c'est pas grave, c'est pas votre faute chacun ses vices, donc du coup je vais vous partager en fait mon best-of de vanille on peut dire peut-être le best-of 2023 mais surtout le best-of des vanilles dans ma collection Je vous ai présenté, je vais vous présenter une sélection de vanilles avec vraiment assez diverses et variées Vous allez voir qu'il y aura des vanilles qui sont un peu plus niche, un peu plus vertes, des vanilles qui sont un peu plus épicées des vanilles un peu plus gourmandes, des vanilles un petit peu plus neutres Vraiment c'est c'est celle que j'ai dans ma collection ou que j'ai eue parce qu'il y en a deux que j'ai plus parce qu'elles ont été terminées et que vraiment si vous aimez la vanille avec ça vous ne pouvez pas trop vous planter quand même tester sur pot comme d'habitude avant d'acheter tester sur pot 2-3 jours pour voir ce que vous en pensez, comment votre corps réagit comment votre entourage réagit avant d'investir mais voilà, c'est mes petits chouchous donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, vous pouvez écouter restez avec moi, abonnez-vous, likez la vidéo partagez-moi aussi vos plus belles vanilles parce que je veux savoir, c'est vrai que je ne connais pas encore et ça fera plaisir à tout le monde de vous lire et bienvenue les gens si vous ne connaissez pas je m'appelle Olivia Garmin je suis ravie de vous accueillir cette chaîne je suis ravie que vous reveniez en vrai je suis coach sportive, je suis coach de ville n'hésitez pas aussi à aller voir ce que je fais je pense que je vais travailler encore un ou deux mois donc voilà, on peut encore travailler ensemble quelques temps et on est parti alors, je vais commencer avec une surprise surprenante mais je pense que là vous êtes vraiment super surpris de ce parfum c'est la vanille 28 de Kei Ali alors, pourquoi je vous la présente ? en fait, c'est vrai que ce n'est pas la vanille la plus incroyable au monde mais c'est une vanille qui est super efficace vous savez, il n'y a pas de note de vanille c'est assez rigolo mais vous avez des notes de Feftonka d'orchidées de vanille de sucre roux elle est très douce elle est très gourmande elle n'est pas si discrète que ça parce que bon, après moi je suis une oversprayuse tu sais, quand tu mets 20 sprays, il n'y a plus rien qui est discret mais elle a un côté presque un petit peu presque un petit peu alcoolisé et pourquoi je vous la propose ? c'est une valise vous savez que la fille, il faut qu'elle parte en voyage ou pas ? c'est une vanille qui est très facile à porter au quotidien qui reste aussi assez simple dans sa composition et que vous allez pouvoir layerer avec plein d'autres parfums si vous avez un parfum qui est un peu trop pépissé et vous voulez le rendre un petit peu plus doux boum, vanille 28 si vous avez un parfum qui est avec de l'encens et tout que vous trouvez que c'est un peu trop vanille 28 si vous voulez faire un truc un peu plus gourmand bref, c'est un parfum qui est super bien pour le layering et à l'origine, les parfums KLE, ils étaient vraiment conçus avec cette idée là de faire du layering donc franchement, elle est trop bien vous faites le petit combo vanille à 28 et Eden, Juicy Apple, ça passe super bien By the Fireplace et ça, il y a plein de combos très sympa à faire et pour moi, c'est une référence je vous conseille vraiment de la tester, de la sentir au moins pour votre culture olfactive donc celle-là, je l'aime vraiment beaucoup une vanille que j'ai découvert cette année avec Pafourri je n'en avais jamais entendu parler avant mais ça a été le coup de coeur mais vraiment le coup de coeur c'est une vanille magnifique en fait, elle est très simple mais elle est... c'est ce que tu veux, un parfum à la vanille Vanilla Réunion elle a la douceur de la vanille elle a un côté un petit peu poudré aussi qui est très... mais pas tant que ça quand même pour moi, ça sent la glace à la vanille mais une bonne glace à la vanille pas une glace à la vanille un peu... pas très très bonne quoi non, une belle glace à la vanille un peu artisanale elle a un petit côté crémeux un petit côté... un petit côté lacté c'est doux, c'est sucré mais pas trop c'est réconfortant ah ouais cette vanille est juste magnifique vraiment voilà, si vous cherchez une vanille qui sent la vanille il vous reste quelque chose de basique Farmacia Anusianta Réunion Vanilla voilà, moi j'ai pris un décant à Sopafourri vous voyez que j'ai quand même bien tapé dedans j'essaie des fois de me contrôler vous voyez dans mon utilisation de parfum mais ouais, c'est là très joli on n'est pas on n'est pas sur le même esprit que la Kayali vraiment là ça c'est beaucoup plus rond beaucoup plus doux beaucoup plus enveloppant ça c'est très sympa c'est beaucoup plus sucré et même après je vous disais il y aurait un petit côté bousy vous voyez que mon jus est assez foncé parce que ça fait un petit moment que je l'ai celui-là c'est mon deuxième ou mon troisième flacon je sais plus donc ça je l'aime vraiment beaucoup donc voilà, celle-là je vous la recommande vraiment Réunion Vanilla alors ouh alors là les amis là on part sur un autre registre on part sur le registre du sexy du sensuel de l'animal de rrrrrr euh c'est de chez Initio Absolute Aphrodisiaque alors pareil, vous voyez ça c'est mes décants de Paphori donc quand je vous dis que j'aime beaucoup Paphori c'est vraiment j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup chez eux et ça les amis ouh 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 ça ça quand même c'est je pense que c'est l'animal parfum les plus sexy c'est une vanille épicée avec une touche de cuir mais pas de cuir celle de cheval non une touche de cuir avec un petit côté animal un peu un petit côté un peu phéromone tu vois euh ouh ouh ça c'est chaud c'est il y a vraiment ce côté un peu quand tu le sens ça te fait hum 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 et après voilà ce qui arrive boum un haricot qui arrive en fin janvier voilà ça c'est la faute à c'est la faute à Initio ça ou c'est grâce à Initio on va dire ça comme ça ah hi 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 oui un petit aphrodisiaque c'est ouais elle a elle a elle a un petit côté aussi un petit peu j'ai l'impression pour moi il y a un peu de notes dansant et tout et euh j'aime vraiment beaucoup euh attendez qu'est-ce que je peux vous dire d'autre chose absolue parce que bon j'aime vraiment beaucoup on est content hein que j'aime bien mais je peux vous en dire plein de plus voilà cuir, ambré, animal mais ça sent pas trop la bestiole franchement ça sent pas la bestiole voilà ouais c'est un cuir, ambré il y a du castoréum aussi dedans vraiment c'est il faut quand même aimer un peu ce côté ambre un peu un peu en sang un peu chaud un peu cuiré un peu animal mais si vous voulez vraiment une vanille très sexy très sensuelle et quand même assez originale parce que des trucs comme ça t'en n'y en a pas énormément franchement je vous conseille de de le découvrir idéalement à les sentir en boutique si vous avez des boutiques qui distribuent du Inicio à côté de chez vous c'est top sinon bah écoutez passez par Pafori franchement et c'est un parfum qui a une très grosse tenue très grande production donc c'est pas forcément la peine d'en mettre 3 tonnes sur ça voilà c'est pas un parfum pour les chatons attention c'est pas on est vraiment pas du tout sur le même registre que les deux précédents là quand même c'est un parfum tu vois c'est un parfum de caractère mais si vous aimez ce type de parfum là que vous voulez vraiment vous démarquer avec une vanille là les amis là c'est carton plein quoi carton plein qu'est-ce que j'ai ouf j'ai l'impression que tous les parfums que je vous présente c'est ouf vous voyez ça me fait de l'émotion de vous en parler alors c'est pas du tout le flacon c'est un décant qu'un copain de parfum m'a fait c'est Angélique Noir de chez Guerlain la collection une bonne idée ça de l'art et la matière alors ça c'est une vanille qui est un peu particulière c'est une vanille qui va être très verte et sur le coup vous n'allez pas forcément sentir la douceur de la vanille là quand même quand je le spray j'ai un côté j'ai presque un côté un peu poudré violette et un côté un peu herbe du jardin et je pense que c'est l'Angélique qui fait ça et après et après tout doucement vous allez avoir la beauté de la vanille qui va ressortir Angélique est-ce que je peux vous trouver quelque chose Angélique pas Angèle Angélique non mais regarde et qui va ressortir et là vous allez aller sur la vanille beaucoup plus jolie on me dit qu'il est vanillé voilà je dis poudré j'ai pas de conneries on a des notes de poivre si tu le dis vanillé il y a des notes boisées aussi ça il faut vraiment le sentir en ouverture vous avez vraiment ce côté très vert très vert très vert doux et tout doucement tout doucement le côté doux de la vanille sort est-ce que je peux vous dire c'est sucré c'est pas une vanille qui est sucré mais voilà il y a de la rondeur il y a un peu de gourmandise c'est un très très beau parfum à tester avant d'acheter parce que là on est quand même sur un parfum qui casse ton PEL pour te l'offrir mais on est vraiment sur un parfum d'exception vraiment un parfum d'exception le flacon il est comme ça je suis bien là maintenant vous savez que les flacons de la réelle en matière vous pouvez les personnaliser donc vous pouvez choisir la couleur du cabochon la couleur du petit lien vous pouvez même le faire graver je crois que c'est gratuit la gravure voilà si vraiment vous voulez vous faire un kiff et avoir un parfum un peu d'exception et vous aimez les beaux flacons et vous aimez les belles choses oui je vous la conseille elle est vraiment très belle ça vous voyez d'habitude c'est pas quelque chose que je fais mais ouais c'est un parfum que je ne pouvais pas porter pour aller au crossfit par exemple non faut pas exagérer c'est un parfum un peu à la fin du mois d'octobre écoutez on touche du bois pour que ça se fasse je vais faire un shooting photo de grossesse avec une photographe les amis elle fait des photos magnifiques mais c'est pas genre des photos c'est pas des photos des photos mignonnes non 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 c'est toi tu es la déesse la déesse sur terre tu vois avec la coiffeuse la maquilleuse et tout alors je peux vous dire que là au niveau des remplacements de cours collectifs dès qu'on m'appelle oui oui je prends oui dimanche matin oui samedi oui jour férié oui je prends les gars je prends tous les cours collectifs dans la mesure du raisonnable bien sûr et le shooting photo j'ai une copine qui a fait une photo chez elle mais franchement je disais une belle base quand même mais les photos elles sont trop belles et avec son mari aussi bon son mari il est photogénique mon homme n'est pas du tout photogénique donc j'espère qu'elle va réussir à faire quelque chose mais il est beau mon géri il est trop trop beau mais il est pas photogénique ça prend de fou du coup c'est une blague entre nous et je suis sûre qu'elle va réussir à nous faire un truc de malade mentale et du coup ben voilà pour l'occasion je pense que typiquement angélique noire ça pourrait être le parfum que je pourrais porter là c'est ben vroom genre tu vous voyez un peu les photos où tu sais t'as une robe en soie et on te fait le petit ventilateur et t'es là comme ça les chevaux au vent et tout ça va être ça ça va être trop bien voilà j'ai pas dit à combien ça coûtait à mon copain parce que je pense que j'allais me faire répudier quoi je vais faire beaucoup de remplacement mon amour t'inquiète je j'ai à la situation ok alors en vanille épicée sincèrement j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup hésité entre j'avais sélectionné trois parfums j'avais sélectionné Annie mais quand même Annie est très particulier ou très particulière et j'hésitais entre deux donc bon je vais quand même vous parler des deux pour que vous ayez un peu de choix si vous aimez les vanilles épicées la première vanille que je pourrais vous présenter c'est l'une féline de Atelier des Ors regardez moi ce flacon magnifique magnifique et avec les petits flocons petits flocons d'or là qui 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 nage dans le jus juste je vous le dis en fait vous avez les flocons d'or que si vous achetez les 100 ml si vous prenez des formats des formats nomades il n'y a pas d'or dedans et là on a une vanille très épicée avec de la cardamome mais vraiment vous allez sentir tout de suite la cardamome en première chose et et vous allez après sentir la rondeur de la vanille après donc il faut vraiment aimer la cardamome encore une fois il y a une version extrait mais j'ai moins aimé là c'est vraiment c'est vraiment une vanille qui est très très chaude qu'est-ce que je peux vous dire dessus ouais c'est c'est 100% unisexe ça c'est vraiment un parfum très très automne l'hiver enfin tu peux mais quand même faut être motivé quoi on peut porter ça en été voilà il a un côté boisé aussi donc il faut aimer les parfums boisés il y a beaucoup de choses il y a du cèdre il y a de l'ambrose des notes boisées il y a du bomin du Pérou il y a de la vanille il y a de la cannelle il y a du poivre moi j'aime beaucoup mais c'est un parfum que j'ai appris à aimer c'est-à-dire qu'au début tout le monde en parlait c'était un parfum qui était très très répé et moi j'étais là ouais ça va mais je comprends pas le truc et au fur et à mesure de le sentir de tester sur peau j'en suis venue à l'aimer j'en suis venue à me l'offrir je regrette pas du tout mais voilà c'est encore toujours la même chose que j'ai mis tester avant d'acheter et sinon vous avez dans le registre aussi vanille vanille épicée on a Vangelis de Sylvaine de la Courte et là on a une vanille épicée mais je trouve qui est plus accessible qui est plus accessible elle reste très très épicée elle elle reste un petit peu piquante au niveau au niveau du nez il doit y avoir du poivre là aussi mais on sent aussi les noix de boisée mais elle a presque presque un côté poudré alors je sais pas si c'est mon nez qui me dit n'importe quoi mais presque un côté un peu plus doux donc vous allez rester sur quelque chose de très chaud de très chaud mais c'est parce qu'il y a de la menthe dedans mais là on a du clou de girofle on a aussi on a aussi la cardamome mais c'est un peu plus ouais c'est c'est en fait vous avez moins une épice qui va ressortir vous avez moins cette cardamome qui va ressortir et ce côté très bois très bois brûlé là vous avez quelque chose de de plus doux mais alors qui est chaud mais mais un peu rafraîchissant aussi je pense que c'est le clou de girofle le clou de girofle ça donne un petit côté un peu rafraîchissant d'ailleurs c'est pas un truc qu'on peut mâcher des fois pour se rafraîchir un peu la laine le clou de girofle tu dis pas de bêtises ou c'est pas un truc quand on a mal aux dents mais bref donc très sympa si vous cherchez une vanille épicée moi j'irai sur l'une de ces deux là vous pouvez acheter les deux après tout pourquoi pas mais vous pouvez pas vous planter une vanille poudrée très jolie très délicate c'est pas que de la vanille mais je vous encourage vraiment à le sentir c'est le Montclair pour femmes alors malheureusement c'est un parfum qui va être discontinué là ça je suis sûre c'est un ami qui travaille pour Montclair à Cannes qui m'en a parlé d'ailleurs c'est lui qui m'avait fait découvrir le parfum et alors là alors c'est pas une vanille vraiment gâteau gâteau non on a là on est vraiment sur un parfum très joli très délicat très poudré il y a des notes de poudre dans il y a des notes écoutez des notes de neige putain de neige il y a de la vanille et ah ça c'est ça c'est joli ça c'est doux ça c'est c'est très très délicat je vous dis souvent moi ce parfum ça m'évoque un matin quand tu te lèves t'es à la montagne ou t'es là où il y a de la neige qui tombe et et vous savez vous avez ce paysage en fait de de petite montagne avec de la poudreuse et la poudreuse qui scintille au soleil vous savez avec les petites couleurs un petit peu violettes c'est beau franchement c'est beau quoi et toi tu marches dans la neige et ça fait et il y a ton chien il fait dans la neige il est trop content il se roule dedans tellement il est content et toi c'est de profiter de ce moment paisible avant que le chien se lève et ah c'est tellement joli ce mont clair pour femmes il est tellement joli il est vraiment délicat c'est c'est vraiment un beau un beau parfum je sais qu'ils l'ont chez chez Nocibe si vous voulez le sentir voilà vanille poudrée boisée boisée franchement c'est pas des bois c'est des brindis voilà je vous le conseille vraiment à aller le sentir parce qu'il est vraiment très joli c'est un de mes parfums préférés franchement c'est vrai que je ne le porte pas tant que ça en ce moment en même temps c'est pas trop un parfum d'été enfin je trouve parce qu'il a vraiment un côté très joli très délicat mais ça en parfum quand il fait froid ça fait je sais pas ça me fait penser à à ces moments où voilà il fait froid et vous avez une doudoune blanche et et vous avez un petit peu le dé rose et voilà voilà ça me fait penser à la reine des neiges voilà ça c'est le parfum de la reine des neiges j'aime trop alors un parfum que que je vous conseille parce que déjà de 1 il est pas super cher et si vous aimez la rose la rose ça peut vous plaire rose gourmand de chez Zara j'aime énormément ce parfum alors bien sûr il faut vraiment aimer la rose les amis si vous n'aimez pas la rose ça va pas le faire parce que là c'est vraiment une de la rose et de la vanille j'adore j'adore pour moi ça sent le pétale de rose cristallisé et pourquoi et pourquoi je vous propose le Zara plutôt que rose vanille de Vansera ou intense café de Montal mais simplement parce que c'est la même chose mais c'est pour 4 fois moins cher en fait là vous allez avoir un parfum qui va avoir une très très bonne tenue une projection énorme les amis c'est vraiment ça projette bien ça on peut vous dire que ça projette bien et voilà donc encore une fois il faut vraiment aimer la rose d'accord les amis si vous aimez pas la rose ça va pas du tout vous plaire et là on est pas du tout sur une rose dense suave on est un peu plus sur le type de rose que je préfère moi vraiment très pétale de rose j'adore ce parfum je le prends pas tant que ça parce que mon copain n'aime pas mais en fait du coup j'ai aussi j'avais aussi un format un format nomade que j'ai terminé j'aime vraiment beaucoup donc ça ça peut être ça peut être un super parfum à avoir dans votre collection si vous aimez encore les fleuries enfin la rose il est pas du tout mémère franchement la rose c'est que moi j'adore mais des fois c'est une une note qui peut avoir un côté un petit peu vintage un peu voilà un peu vintage mais là pas du tout on est vraiment sur quelque chose de très beau de très c'est pas vraiment vivifiant mais voilà de rose qui éclou le matin c'est beau il n'y a pas du tout d'amertume comme on pourrait trouver avec de la rose au damas le combo rose au damas patchouli j'aime pas du tout non non on n'y est pas du tout là c'est c'est vraiment très chouette comme parfum je vous le recommande vivement vivement alors j'ai mis quoi aussi ouh j'en ai mis encore deux deux dans ma collection que j'ai présentement alors vous avez accident à la vanille de Jousset alors je vous mets le accident à la vanille normal ils ont fait alors je ne sais pas si vous verrez grand chose accident à la vanille de Jousset ils ont fait plusieurs plusieurs déclinaisons de accident à la vanille accident à la vanille Madeleine de Proust et tout que je me suis acheté ça c'était la marque l'année dernière qui m'avait envoyé très gentiment un kit avec des 10ml et du coup moi derrière je m'étais acheté le accident à la vanille Madeleine de Proust et en fait je préfère le accident à la vanille normal ça c'est un parfum qui a été énormément hypé sur les réseaux sociaux énormément hypé c'est une vanille qui est très gourmande certes qui a un côté un petit peu caramélisé oui mais attention dedans il y a aussi des notes un petit peu encensées donc alors accident à la vanille donc attention il n'y a pas que de la gourmandise dedans et du coup c'est quelque chose qui peut un peu vous déranger je sais que parmi mes viewers il y a des personnes qui m'ont dit j'ai senti accès à la vanille et ça m'a dérangé c'est des notes de styrax et qui vont donner de la profondeur qui vont donner quelque chose qui va vraiment beaucoup tenir mais on n'est pas du tout par exemple on n'est pas du tout sur le même registre que que Cliali par exemple ou que la vanille de La Réunion j'ai mis angine noire angine noire vraiment angine noire il vous le faut franchement si vous avez le budget il vous le faut voilà on n'est pas du tout sur ça on a on a une vanille chaude réconfortante un peu un peu un peu crème brûlée mais vous avez cette note de styrax qui donne un peu de densité donc ça peut ça peut pas vous rebuter mais des fois ne va pas forcément vous plaire moi je la trouve très belle vous avez une très très bonne tenue on est sur de l'extrait de parfum donc ce truc là ça tient énormément et quand même je vais pas dire qu'il est quasiment terminé mais on est là on est là au niveau du truc non je l'ai vraiment beaucoup porté j'ai beaucoup aimé par contre encore une fois c'est une vanille de temps froid c'est pas une vanille de temps chaud je l'aime énormément et je vous avais dit j'avais aussi oui il faut vous offre le cône que je ne mettrais pas dans mes vanilles préférées et c'est pas la même chose mais par exemple il y a quand même il y a moins d'encens dans celui là que dans oui il faut vous offre le cône celui là oui il faut vous offre le cône je suis bref je suis pas très très contente de mon achat ça va ça va mais je suis quand même donc voilà accès dans la vanille à découvrir la marque Jousset ils font des promotions souvent pendant le Black Friday et tout là c'est le moment ils avaient fait une méga promotion je crois qu'ils avaient fait le kit découverte à moins 50% ou un truc comme ça donc c'était vraiment bien donc voilà sinon ils ont la version Madeleine de Proust ils ont des trucs un peu différents ils ont gourmand en bas corps qui est super sympa ils ont Black Powder Cacao la même chose qui serait sympa aussi allez découvrir et si vous voulez aussi une noix de vanille pas super onéreuse mais très basico-basique vous voulez un truc qui sert à la vanille vous aurez de la vanille on a de chez Obvious une vanille Obvious en fait c'est une marque qui travaille autour d'un ingrédient donc ils ont une vanille une fleur d'oranger un bois une fine un patchouli une pistache ils ont des pistaches et moi celle-là je l'aime bien aussi parce que en fait ça va sentir la vanille tu veux une vanille ça va sentir la vanille et c'est très sympa aussi il faudrait que alors si je devais comparer avec la vanille de La Réunion la vanille de La Réunion est beaucoup plus crémeuse elle a vraiment un aspect vraiment crème glacée vanillée alors que là on est plus sur un truc un poil plus poudré mais pas lacté donc elle est elle est vraiment elle est vraiment chouette cette vanille-là elle est très simple elle est très très simple mais voilà si vous voulez quelque chose vous voulez pas vous prendre la tête ça peut être parfait pour du layering moi c'est pour ça que je voulais les mises celle-là parce que c'est simple c'est simple c'est basique back to basics et ça des fois j'aime tu vois facile à porter pour tous les jours pas incommodant pas trop sucré pas assez sucré pas pas assez sucré c'est pas bousy c'est voilà c'est une jolie vanille un poil verte mais sans être trop verte vraiment à découvrir à sentir c'est basique mais des fois le basique c'est bien c'est less is more vous voyez ce que je veux dire peut-être less is more et voilà et j'en ai mis deux autres supplémentaires que vraiment je vous conseillerais de découvrir on a orchidée vanille de chez Van Cleef & Arpel celle-là je l'ai eue pendant un moment j'ai terminé mon flacon et c'est une très jolie vanille poudrée élégante orchidée vanille elle est très très jolie on a des notes de fève tonka dedans si je ne dis pas de bêtises j'essaie de vous montrer le flacon vous voyez elle est là vraiment très jolie elle est on nous dit une vanille sucrée poudrée florale grumeau c'est grumeau vite fait franchement fève tonka chocolat noir orchidée amande amère au litchi franchement moi je ne sens pas tout ça moi je sens la vanille la fève tonka à la limite le côté poudré un peu qui est amené par la violette de l'orchidée de vanille pourquoi pas vous avez pas mal de choses mais c'est une vanille d'une élégance les amis c'est c'est pas du tout tapageur c'est c'est poudré c'est joli c'est enveloppant c'est je vais pas dire un parfum de peau mais c'est un parfum qui reste assez discret c'est un parfum qui a malheureusement une très très grosse tenue mais vous mettez ça avec un pull vous savez un pull qui est en cachemire ou un pull un peu en laine mais laine qui est douce parce que la laine ça gratte des fois ça monte ça enfin vraiment c'est très très belle vanille vraiment je la recommande à 1000% très jolie j'ai terminé mon flacon clairement je me le rachèterai j'attends une promo mariono et voilà mais là on va se calmer un petit peu et une dernière vanille pareil on va rester dans de la très jolie vanille bon clairement un peu trop cher pour ce que c'est mais une très jolie vanille si vous voulez une vanille musclée poudrée délicate c'est Toyota non oui c'est ça Toyota de chez Indult alors là pareil moi j'avais pas acheté de flacon j'avais acheté un bel échantillon et ouais franchement j'avais vachement aimé pareil on est vraiment sur de la vanille un peu simple d'accord c'est pour ça je vous dis elle est un peu chère elle est un peu chère pour ce que c'est mais bon en même temps vous faites ce que vous voulez je veux dire si vous pouvez vous l'offrir mais allez-y franchement qui vit votre life yolo et elle me fait quand même penser un peu à la vanille de la réunion et vous avez une jolie vanille on nous dit vanille musc merci elle a été créée par Francis Kerdjand on a vraiment quelque chose de très joli de très élégant ça sent bon ça sent pas du tout le synthétique il y a quelque chose en plus dans cette vanille il y a un truc qui fait que quand tu la portes tu sens bien c'est une belle vanille donc voilà je vous conseille de vous commander un échantillon chez Jovois où Jovois il y a des gens qui disent qu'elle ressemble à Fire at Will donc moi je suis pas du tout enfin je l'ai pas du tout trouvé est-ce que ça ressemble à escapade gourmande de maison Matta Matta pas tant que ça bon bref j'ai une très jolie vanille moi je vous conseille de vous commander toujours des échantillons chez Jovois moi c'est ce que j'avais fait pour la sentir encore une fois pour vous l'approprier et voilà c'est ma sélection c'est vraiment mes vanilles préférées ouais il y en a je vous ai pas parlé parce que je les aime beaucoup mais c'est pas mes vanilles préférées quoi notamment escapade gourmande on en reparlera prochainement de ce parfum là voilà j'ai beaucoup de vanilles voilà on est un peu déçus j'essaie toujours de trouver des vanilles d'exception je suis toujours à la recherche de vanilles je vous ai fait au moins 5 vidéos sur les vanilles des vanilles salées et tout les vanilles salées il y en a quelques unes mais il y en a pas où je me dis waouh là c'est la folie alors que là ces parfums là au but c'est un peu plus simple c'est moins la folie mais c'est très agréable parce que c'est très simple et ça j'aime bien aussi mais quand je sens Angélie Victoire Angélie Victoire ouais je me dis c'est trop bien ça quand je sens le le Kéali je me dis ah j'aime trop quand je sens Vanille de la Réunion voilà ça me rend très heureux de sentir ces parfums là donc je vous ai vraiment proposé mes préférés de ma collection voilà les amis je pense que je vais arrêter de parler je ne sais absolument combien de temps a duré cette vidéo donc si c'est une vidéo qui vous a plu n'hésitez pas à la liker à me partager vous vos vidéos vos vidéos si vous avez des vidéos partagez-les et votre vanille aussi préférée si vous avez que je ne connais pas ou que vous pensez que je n'ai jamais testé ou que vous devez vous pensez qu'on se doit de les connaître n'hésitez pas à les partager ça me fera très plaisir et on testera ça et voilà abonnez-vous like la vidéo mettez-moi un petit commentaire et sinon je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt et voilà mes amis prenez soin de vous ciao ciao ciao